Les menuiseries extérieures Donc on va d'abord voir comment représenter et quantifier des fenêtres, des portes-fenêtres, des portes extérieures et des fermetures Donc quand on aura vu ça, vous serez capable de réaliser le descriptif des fenêtres, des portes-fenêtres extérieures, des portes extérieures et des volets d'un projet de construction Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une baie ? Eh bien, les baies, ce sont des ouvertures qui ont été réservées dans les murs C'est ça, une baie Elles permettent le passage des personnes pour les portes et les portes-fenêtres Et elles assurent l'éclairage naturel et la ventilation des pièces pour les châssis et les fenêtres Qu'est-ce que c'est une baie libre ? Eh bien, une baie libre, c'est une ouverture dans un mur, sans partie mobile Mais il peut y avoir un cadre menuisé Voilà, donc ça, c'est une baie libre sur l'illustration Qu'est-ce qu'une baie toute hauteur ? Eh bien, c'est une baie qui n'a pas d'imposte L'imposte, c'est la partie qui est au-dessus de la baie Là, il n'y en a pas Donc, on est sur une baie toute hauteur Sinon, l'imposte, ça serait la partie qui est entre le plafond et le dessus de la porte Alors, au niveau de la terminologie La baie et ses encadrements Donc, ça, quand on voit de l'intérieur, eh bien, on retrouve ici le linteau de la maçonnerie La sous-face qu'on appelle la voussure Les tableaux Arrête de pied droit ou jambage Enfin, il y a tellement de noms Jambage, pied droit, tableau Une feuillure Donc, une encoche, on va dire, dans le mur pour permettre de poser la menuiserie On va voir ça maintenant Une barre d'appui pour éviter les chutes Un appui de fenêtre L'allège L'allège, c'est la hauteur entre le dessus de l'appui de fenêtre Qui s'appelle le rejingo Et le sol fini Attention, fini Voilà, puis après, on a le tableau intérieur Qu'on peut appeler l'ébrasement C'est cet écart-là Et toute la surface au sol qui est contenue dans les vieilles maisons Ou dans certains types de maisons, comme les murs étaient épais Entre la partie qui reçoit la baie et puis le reste du mur Cette partie s'appelle l'embrasure Donc, les dimensions en tableau d'une baie Ce sont les dimensions que l'on va demander aux maçons De laisser pour ensuite pouvoir poser la menuiserie Donc, en tableau Ceci, c'est une feuillure Une feuillure ici Donc, la dimension que l'on donnera C'est la dimension de la hauteur du tableau Et on précisera avec une feuillure De telle dimension par telle dimension Voilà Donc, trois types de poses Pour les menuiseries extérieures Très importants à capter Donc, en applique On vient appliquer Ça, c'est la menuiserie C'est le dormant de la menuiserie Ça, c'est l'ouvrant On vient appliquer La menuiserie sur l'intérieur du mur Voilà Donc, ça, c'est la menuiserie Le mur en applique Ça, c'est en applique Donc, c'est le plus commun C'est ce qu'on voit très très souvent maintenant dans du neuf En feuillure Donc, on a fait une feuillure dans le mur Et la menuiserie vient se poser ici dans cette feuillure On appelle ça la pose en feuillure Et en tableau Ou en tunnel En tableau ou en tunnel C'est-à-dire que le mur est là Eh bien, on vient poser la maçonnerie ici Ça, ça se fait aussi plutôt en rénovation Mais pas que On peut le faire sur du neuf aussi C'est très pratiqué Ça, dans les pays du Nord, par exemple En Allemagne et autres Les types d'ouverture Donc, l'ouvrant à la française On est à l'intérieur Et on tire Un ventail ou les deux ventaux Voilà, ça, c'est la française Deux ouvrants à la française Plus le châssis fixe ici Un châssis fixe Un oscillot battant Donc, on peut l'ouvrir comme ceci Ou il peut basculer comme cela Assouffler Le soufflet est là Et on ouvre la baie Sur juste cette dimension Qui est due au soufflet Bon, après, on peut imaginer Tout un tas de compositions Pour un ensemble menuisé Il y a bien entendu Les ouvrants coulissants Voilà Avec ici de l'oscillot battant Par exemple Avec la partie qui n'oscille pas Et celle-ci qui oscille Voilà sur les différents types d'ouverture Alors, on va essayer de faire Le tour On peut sweaty